Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape. Tuto question-réponse, là je vais réaliser cette illustration pour après qu'elle soit découpée avec une machine. Donc là il y a eu un test qui a été fait avec une machine à découper, là ça fonctionne bien. Et puis l'illustration de départ c'est celle-là. Donc on va voir comment utiliser cette illustration. Utiliser ici l'outil qui s'appelle vectoriser un objet matriciel de façon à avoir une illustration optimisée pour la découpe, pour éviter que les éléments tombent lorsqu'on utilise la machine. Allez on va tout de suite aller dans fichier nouveau. On va aller dans affichage, on va choisir plein écran. Affichage, on décoche ici écran large, de façon à avoir la même présentation que moi. Petite information, j'utilise la version d'InScape 1.3. Je vais importer donc le modèle, je vais dans fichier, importer. Voilà donc le modèle sera à télécharger en bas de la vidéo, comme d'habitude, ouvrir, incorporer, ok. Je vais dans objet, calquer objet, j'agrandis un petit peu tout ça. Donc ici j'ai mon calque 1 que je vais renommer en modèle. Je double-clique, je tape modèle, j'appuie sur entrée pour valider. Je crée tout de suite un autre calque que je vais appeler ajouter. Donc pour zoomer comme d'habitude, on peut appuyer sur le bouton plus du clavier, moins pour dézoomer, on peut cliquer sur la molette également pour zoomer, et shift molette pour dézoomer. Et pour se déplacer dans mon document, je clique sur la molette, je reste appuyé et je peux comme ça me déplacer. On a également les petites glissières là, qui permettent de jouer sur l'axe vertical et ici horizontal. Si vous ne les avez pas, vous faites ctrl B pour les faire apparaître. Voilà. Une fois que c'est fait, je sélectionne mon image, je vais dans le chemin et je fais vectoriser un objet matriciel. Tout simplement. Voilà, j'agrandis un petit peu. Donc là on a le visuel de ce que ça va donner une fois que j'aurai appliqué la vectorisation. Donc ici on a le seuil, on peut augmenter ou diminuer, vous voyez. Donc là si je veux par exemple que tout le chapeau soit bien noir, et bien je pousse au maximum. Donc on va essayer de garder quelques détails au niveau du chapeau. Voilà, moi je trouve que ça c'est pas mal. Allez, je suis satisfait, je clique sur appliquer, je peux fermer cette fenêtre. Là il y a un nouveau calque objet qui est apparu. Je vais pouvoir déplacer dans le calque Ilus. Donc je clique dessus, je reste appuyé. Et je me mets sur le calque Ilus et je relâche. A ce moment là, il est bien dans le bon calque. Le calque modèle, je peux le masquer par exemple et le verrouiller. Je vais fermer la fenêtre calque et objet. Je vais cliquer sur l'outil nœud ici. Donc là on va optimiser un petit peu tout ça. Donc je vais cliquer sur la molette pour zoomer. Je vais supprimer ces éléments là. Donc avec l'outil nœud tout simplement, je fais un rectangle de sélection et je supprime les nœuds en appuyant sur la touche suppre du clavier. Donc rectangle de sélection. Je peux également cliquer ici sur le petit moins qui supprime les nœuds. Donc deux possibilités. Moi je trouve que la plus rapide c'est rectangle de sélection et on appuie sur suppre. Voilà on nettoie un petit peu comme ça tranquillement notre illustration. Alors ces éléments là, ça fera des trous dans les yeux. Donc on peut les laisser ou les supprimer. Moi j'ai envie de quelque chose d'assez épuré. Donc je vais enlever tout ça. Alors ici on a les poignées. Si elles nous gênent, on peut cliquer ici pour enlever les poignées. Également je vois que le magnétisme est activé. Je vais le désactiver, je n'en ai pas besoin là. Alors un bon moyen de vérifier, on a bien supprimé tous les objets et que lorsque je vais découper mon objet, il n'y a aucun objet qui va tomber. On peut utiliser ici l'outil pot de peinture et on va choisir ici un fond rouge. Donc je clique ici. Contour ici, vous voyez on a un contour avec un alpha 0 945. Je vais cliquer avec la molette de la souris sur la croix et à ce moment là, je n'ai plus de contour. Donc je me mets par exemple ici et je clique. Et on voit que ça va colorer que cet objet là. Donc ça veut dire que cet objet là n'est pas relié aux autres. Également si je clique là dessus, tous ces objets là sont reliés et tous ceux qui restent en noir ne sont pas reliés. Donc il va falloir relier tous ces éléments là à notre objet ici en rouge. Donc CTRL Z, je vais cliquer sur l'outil éditer les nœuds, je zoom. Voilà, ici j'ai qu'à cliquer sur le nœud et le rapprocher de l'autre. Comme ceci, c'est pas mal. Donc là on a vu que celui-là était tout seul, donc on va le rapprocher. Voilà, je fais un petit rectangle de sélection pour sélectionner plusieurs nœuds. Voire Shift pour rajouter d'autres nœuds. Voilà, comme ceci. Je vais cliquer sur un des nœuds et je vais appuyer sur Alt, ce qui permet de déformer de façon plus harmonieuse notre objet là. Donc ici celui-là, il faut le raccrocher aussi. Je vais faire comme ça, tiens, c'est pas mal. J'appuie sur moins. Alors le nez, il va falloir que je le raccroche. Donc je vais cliquer là-dessus. Rectangle de sélection, je clique sur le nœud, j'appuie sur Alt, je le déplace comme ceci. Je vais également raccrocher cette partie-là, ici. Alors là, ce qui est important, c'est d'aller dans Chemin Union. Voilà, et on a comme ça qu'un seul objet. Donc j'appuie sur moins pour dézoomer. Je reclique sur l'outil Pot de peinture et je clique sur mon objet. Alors, CTRL-Z, là ça devrait être bon, voilà. Ah oui, alors important, en fonction du zoom, là j'étais assez éloigné. Mais si je clique, vous voyez, ça ne remplit pas correctement tout mon objet. On essaie quand même de bien se rapprocher. Et là, on voit qu'il y a encore quelques éléments qui ne sont pas rattachés. Ils sont rattachés, mais... On va peut-être épaissir cette ligne-là, donc CTRL-Z. Je vais déplacer un petit peu ça vers le bas, les nœuds qui sont là. J'appuie sur moins pour dézoomer. Je refais un petit test, je sélectionne mon objet. Je clique sur l'outil Pot de peinture. Voilà, à ce moment-là, c'est impeccable. Donc on va faire le petit cadran, donc CTRL-Z. Je vais cliquer sur l'outil Ellipse et Arc. Alors je mets à peu près ici, je clique, je glisse. En appuyant sur CTRL et SHIFT, donc là, ce sera le centre de mon horloge. Je vais dupliquer cet objet. Alors pour le dupliquer, c'est facile. CTRL-D, on peut venir cliquer là-dessus. À ce moment-là, j'ai un autre cercle qui est apparu. Voilà, qui est ici. J'appuie sur moins pour dézoomer. Je vais cliquer ici sur la flèche. En appuyant sur CTRL-SHIFT, j'agrandis. Alors je vais supprimer le fond en cliquant sur la croix. Et je vais mettre un contour. Donc pour mettre le contour, je peux cliquer avec la molette de la souris sur la couleur rouge, là. Alors on voit que j'ai un contour qui est transparent, là. Donc je vais double-cliquer sur cette zone. De façon à faire apparaître la fenêtre fond et contour. Fenêtre fond et contour qu'on peut faire apparaître en cliquant là-dessus. Et là, on voit que le contour a un alpha ou une opacité à zéro. Donc on va cliquer ici et déplacer. Je vais agrandir un petit peu l'épaisseur. Là, je vais mettre ça par exemple à 8. Cet objet-là, je vais m'en servir pour supprimer l'élément en bas, là. Je vais d'abord le dupliquer. Donc je clique là-dessus. Donc ça me fait le cercle 3. Et le cercle 3, je vais appuyer sur SHIFT. Je vais cliquer ici sur le petit personnage. Je vais aller dans CHEMIN et je fais tout simplement INTERSECTION. Le centre, je vais pouvoir le... Je vais le masquer. Tiens, je vais cliquer sur l'œil. Je vais convertir le contour en chemin en cliquant là-dessus. On peut aller dans CHEMIN, CONTOUR EN CHEMIN. J'appuie sur SHIFT, je sélectionne mon illustration. Et je vais dans CHEMIN et je fais UNION. Voilà donc pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage ST' 501